Bonjour et bienvenue. L'Agence française de développement se veut exemplaire dans son approche de la transition écologique. L'un de ses axes stratégiques majeurs est de contribuer à faire émerger les meilleures pratiques de gouvernance en liaison avec ses pays d'opération et leur communauté. Voyons ensemble comment elle s'y prend. La transition énergétique et plus globalement écologique pose de nouvelles questions de gouvernance aussi bien au nord qu'au sud. Par exemple, les négociations de la COP dans le cadre des Nations Unies sont menées par des diplomates essentiellement. Or la transition ne peut se faire que de manière transversale et toutes les parties de l'exécutif doivent pouvoir y participer. L'énergie, l'économie, l'agriculture, le commerce, l'urbanisme et la finance. La gouvernance de la transition, c'est aussi réduire les inégalités de revenus, de patrimoine, d'accès aux soins, à la culture. Et c'est enfin faire des communautés locales directement concernées par le changement climatique des parties prenantes dans le choix des projets et des actions. Et surtout, c'est ne pas être dupe du greenwashing. Parmi tous les projets qui se présentent, il faut savoir trier le bon grain de livret. L'Agence française de développement, Banque de développement de l'État français, hors du territoire métropolitain, a fait d'un développement durable sa priorité. Elle le soutient par ses financements, mais aussi par une stratégie axée spécifiquement sur la gouvernance de la transition. L'agence, l'AFD, s'est positionnée très tôt sur ce sujet, au début des années 2000. Elle est aujourd'hui l'une des banques de développement les plus engagées, avec plus de 50% de financement à co-bénéfice climat en 2015. Ses engagements passeront de 8 à 12 milliards, 12,5 milliards peut-être, d'ici 2020. L'empreinte carbone de tous les projets financés est systématiquement calculée. Les projets à co-bénéfice climat sont définis comme ceux qui réduisent ou évitent l'émission de gaz à effet de serre à partir d'une situation de référence où le projet n'existait pas. Les projets qui limitent la vulnérabilité des personnes, des écosystèmes et des biens, aux conséquences du dérèglement climatique, sont également dits à co-bénéfice climat, ainsi que les financements d'appui aux plans climat nationaux. En 2015, l'AFD a cherché à peser dans la fixation de règles communes de comptabilisation et de mobilisation des financements internationaux pour l'atténuation et l'adaptation aux effets du changement climatique. L'Agence a également réuni une coalition de 26 institutions financières du Nord et du Sud, publics et privés, au sein du club IDFC, autour de cinq principes volontaires pour intégrer l'action climatique dans les institutions financières. Enfin, l'AFD s'est rapprochée de la Caisse des dépôts et consignations, banque publique chargée des missions d'intérêt général de l'État français. L'ambition de l'ensemble AFD-CDC est de constituer un pôle d'excellence mondial pour la lutte contre le réchauffement climatique, la promotion de la transition énergétique et l'adaptation aux dérèglements environnementaux. La vision de l'AFD-CDC, c'est qu'il n'y a pas d'un côté le financement de la transition et de l'autre le financement de l'accès au développement. Luttes contre le dérèglement écologique et développement sont intégrées. Par exemple, le financement de la région de Podor sur le fleuve Sénégal a visé à la fois le développement d'une agriculture irriguée, qui améliore la résilience en restaurant les sols et l'approvisionnement durable en eau, et le développement économique en assurant la durabilité de la ressource alimentaire. De même, les programmes que soutient l'AFD autour de la résilience des territoires ruraux permettent aussi d'améliorer les revenus des paysans du Sud, cela même qui nourrissent la planète. La plupart des modèles économiques qui existent aujourd'hui ne tiennent pas compte, malheureusement, ni de la finitude des ressources naturelles, ni du changement climatique. L'AFD travaille sur un nouveau type de modélisation macroéconomique, baptisé GEM, qui intègre la valorisation des ressources naturelles, leur raréfaction et la nécessité de penser une économie circulaire. Ce nouvel outil est fondamental pour pouvoir piloter un développement économique axé sur une gestion vraiment durable des ressources. Une urbanisation compacte, planifiée, sobre en ressources et respectueuse de l'homme et de son environnement est l'un des défis les plus urgents de la transition écologique. L'aménagement du territoire et les équilibres ville-campagne sont essentiels. L'AFD finance des infrastructures, voiries, assainissement, eau, électricité, transport, hôpitaux, universités, etc. Elle finance aussi le logement, notamment le logement social, en particulier en Afrique, où les besoins, par exemple, se chiffrent à 3 millions de logements supplémentaires par an. Elle finance aussi les transports urbains bas carbone, pour lesquels il existe un déficit très significatif en Afrique comme en Asie du Sud-Est. Enfin, l'AFD porte une intention particulière au développement des systèmes de protection sociale, en faveur des plus défavorisés dans les grands centres urbains du Sud. Avec la Caisse des dépôts, le groupe CDC-AFD peut mettre au service de la transition écologique une longue expérience et un savoir-faire de pointe pour une ville plus durable partout dans le monde. Cette compétence s'articule d'ailleurs aux enjeux des territoires ruraux que j'évoquais à l'instant, tant il est vrai qu'il n'y aura pas de ville durable sans un écosystème rural lui-même pacifié. L'épisode de Boko Haram au Sahel en témoigne. Depuis 2016, l'AFD exerce pour le compte du ministère des Affaires étrangères français la compétence de l'aide à la gouvernance dans les pays où elle opère. L'AFD bénéficie ainsi d'une capacité unique pour faire émerger les meilleures pratiques en vue des transitions écologiques, citoyennes et numériques, en lien avec les États et les communautés pour lesquelles elle travaille. L'AFD accompagne également certains pays partenaires dans la définition et la mise en œuvre de leurs engagements nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce que l'on appelle en anglais les NDC. C'est le cas notamment de la Colombie et du Mexique. Elle tient à disposition son savoir-faire en termes de mise en place des normes d'intégration des impacts climat dans les outils financiers privés. Ainsi, à la demande du gouvernement d'Abidjan et en partenariat avec l'Institut Pierre-Simon Laplace, nous développons un outil d'analyse de l'impact des dérèglements environnementaux sur la culture du cacao en Côte d'Ivoire. Autre exemple, nous collaborons avec le gouvernement vietnamien afin de comprendre les conséquences de la montée des eaux autour du delta du Mekong sur la culture du riz et la sécurité alimentaire du Vietnam. L'AFD a développé au fil des ans de nombreux partenariats avec le monde de la recherche, de l'enseignement supérieur et de l'innovation. Ces outils permettent à l'agence et à ses partenaires de peser dans le débat international et auprès des organisations multilatérales et de faire émerger des solutions de financement en vue des différentes transitions que nous avons évoquées dans ce MOOC. Elle investit aussi dans le renforcement des capacités et la diffusion des connaissances sur la transition, notamment auprès des maîtrises d'ouvrages publics étrangères. Elle soutient l'enseignement supérieur et la recherche dans les pays où elle opère. A titre d'exemple, nous collaborons avec l'IPEA, un laboratoire public de recherche en économie situé à Brasilia, afin de comprendre comment le Brésil peut aujourd'hui sortir de la récession et retrouver le sentier d'une croissance inclusive, favorable notamment aux paysans pauvres du nord-est. Enfin, l'AFD est pionnière pour promouvoir une nouvelle gouvernance du climat, de la biodiversité, de la monnaie, du travail, autour de la notion clé des biens communs, essentielle pour permettre une vraie durabilité de nos sociétés. Au fond, l'AFD n'est pas seulement une banque bilatérale de développement, mais elle est surtout un outil complet au service du développement durable. Notre ambition est de mutualiser le meilleur des savoirs et des savoir-faire de nos partenaires du Sud, en matière d'avènements des transitions écologiques, citoyennes, numériques, et de le mettre au service de tous, pour semer les germes d'un monde où une prospérité durable puisse être partagée par tous. Merci de votre attention.